Acte chapitre 10, le verset premier au verset 4, ensuite nous lirons le verset 34 au verset 36. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison, et il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui, saisit de froid et répondit, qu'est-ce Seigneur ? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Dieu se souvient des prières et Dieu se souvient des aumônes. Alors nous allons dans le verset 34 au verset 36, il est dit, Alors Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus Christ qui est le Seigneur de tous. En parlant de comment provoquer la visitation divine, j'aimerais d'emblée nous dire que la visitation divine qui est la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction qui nous vient de la part de Dieu pour son peuple est possible et accessible à tous. Donc ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes seulement où on dit, ce sont les privilégiés de Dieu que Dieu veut bénir par les autres. Non, la Bible nous dit dans le verset 34 que nous avons lu, ici Pierre se retrouve dans la maison de Corneille, qu'on va essayer d'expliquer tout à l'heure. Corneille, il avait eu une vision et l'ange lui a demandé d'aller chercher Pierre pour qu'il vienne dans sa maison. Et là l'église venait de commencer. Et chez les juifs, il n'y avait pas de rapport entre les juifs et les païens. En Israël c'était interdit d'avoir de relation, de rapport avec les incirconcis. Ils ne pouvaient même pas entrer dans leur maison, encore moins manger avec eux. Et là, il avait Pierre et Pierre arrive et Pierre commence à parler des choses que Dieu lui mettait à cœur. Et pendant qu'il parlait, pendant qu'il parlait, vous allez voir par la suite, si vous lisez vers la suite, c'est dans la maison de Corneille que Pierre va dire, vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et des forces, Jésus de Nazareth qui allant de lieu en lieu, en faisant du bien aux gens et guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et pendant qu'il prononçait ses paroles, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et quand Pierre a vu cela, il était choqué. Et les gens qui étaient avec Pierre également étaient choqués. Il s'est donné quoi? Pourquoi? Le Saint-Esprit que nous, les Juifs, nous avons reçu le jour de la Pentecôte à Jérusalem, le même Saint-Esprit leur est donné, Pierre s'est répanti en disant, Dieu ne fait point de favoritisme. Déjà au préalable, il avait vu une vision pendant qu'il priait, une nappe qui descendait du ciel et il y avait des animaux impurs dedans. Et la voix de Dieu lui disait, Pierre, tu es manche, lève-toi, tu es manche. Il dira, jamais rien de souhait n'est entré dans ma bouche. Et le Seigneur lui a voulu lui apprendre, lui a enseigné une vérité, que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne n'aime pas Israël plus que nous qui ne sommes pas Israël. Si nous lui faisons confiance, si nous marchons dans la justice et nous lui sommes agréables, la Bible nous dit, nous allons également jouir de la visitation. Le Saint-Esprit, n'oublions pas, c'est la visitation par excellence que Dieu peut donner à un homme. N'oubliez pas ce que Jésus a dit. C'est vous méchant que vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. A combien plus forte raison le Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit ? C'est-à-dire que les choses que nous voulons voir dans la visitation, aussi bien la bénédiction, le mariage, la grâce, toutes ces choses, les dons spirituels, le meilleur de tout ce que nous pouvons demander, ce qui est le trésor d'un homme, c'est d'abord Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc, ça c'est une base. Avant de commencer à nous donner les clés qui sont liées à comment provoquer la visitation divine. Donc, Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, chacun peut bénéficier de la visitation de Dieu, de la bénédiction qui vient de sa part. Alors, la première clé que nous avons vue et que nous voulons revoir pour attirer, pour favoriser, d'accord, qui veut favoriser la visitation divine dans la vie d'un homme, d'une famille, d'une église, d'un ministère, peu importe, c'est d'abord le fait de marcher dans la justice. La justice, ce qui est la base, la piété, la crainte de Dieu. Notez ça comme la base. Car il y a des personnes qui prient, il y a des personnes qui prient même beaucoup, mais qui n'ont pas comme base la crainte de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un détourne son oreille pour écouter la loi, la parole de Dieu, sa prière même devient aux yeux de Dieu une abomination. Cela veut dire avant de parler des autres choses, pour amener la visitation divine, il faudrait premièrement se rassurer que tu marches dans la piété. Et regardez ici concernant Corneille. Regardez ce qui est écrit. Il y avait à Césarée, au verset premier, du texte que nous avons lu, un homme nommé Corneille, centenier de la corde, dite italienne. La Bible dit que cet homme était pieux. Tiens avec moi la piété. La piété est une force spirituelle, une valeur spirituelle qui caractérise tous les vrais enfants de Dieu. Je ne parle pas de tous ceux qui se réclament enfants de Dieu, mais je parle de tous ceux qui sont des vrais enfants de Dieu. La piété doit être le soubassement de leur vie. D'ailleurs, Pierre, plutôt Paul, va dire, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, que dans la fin des temps, beaucoup de personnes auront l'apparence de la piété, mais vont régner ce qui en fait la force. La piété, si ce n'est pas l'apparence, être un chrétien à l'église, quand on vient à l'église, tout le monde est saint, ce n'est pas ça la piété. La piété, ce n'est pas forcément être bien habillé quand tu vois les gens. La piété, c'est la vie de Dieu, chaque jour, au travail, à l'école, dehors, où que tu sois. Amen. Cet homme était pieux. Ça, c'est la première des choses. Il faut être pieux. Il faut vivre dans la piété. Et on dit également qu'il craignait Dieu avec toute sa maison. Autre chose que nous voyons, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, selon Proverbe 8, verset 13, se définit comme la haine du mal. Craindre Dieu égale haïr le mal sous toutes ses formes. Amen. Amen. Et dans Psaume, il est dit « Rien ne manque à ceux qui le craignent. » Quand on craint Dieu, on ne manque de rien. Combien même maintenant tu n'as pas ou tu ne peux pas avoir, demain tu y auras. Parce que ta vie est caractérisée par la crainte de Dieu. Et nous voyons également l'intégrité. L'intégrité, c'est la droiture. Le fait d'être juste, d'être correct, d'être intègre. Et dans Michée, chapitre 6, verset 8, la Bible dit « Ce que l'éternel demande de toi, ô homme, ce que tu marches dans la justice, que tu sois juste, intègre, et que tu marches dans l'humilité avec ton Dieu, humblement avec ton Dieu. » nous parle des exigences de Dieu pour l'homme. Qu'est-ce que Dieu attend de tout homme ? Alléluia. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui veulent l'admine de Dieu. Mais Dieu ne peut pas venir là où il y a le péché. Jean, chapitre 9, verset 31, le Seigneur dit, il est dit plutôt « Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exaucera. » Donc, si nous voulons que Dieu exauce, que Dieu nous visite, que Dieu vienne dans nos vies, nous devons fuir le mal. Nous ne devons pas pécher. Amen. Amen. Et dans la visitation divine, autre chose qu'il faut savoir, c'est que souvent quand Dieu nous visite, Dieu, vous ne verrez jamais le ciel comme ça s'ouvrir et que des choses, je ne sais pas, à part avec Jésus-Christ quand il priait, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit descendu. Très souvent, pour que Dieu nous visite, il passe toujours par des hommes. Et si ce n'est pas par des hommes, par des anges. Amen. C'est pourquoi la deuxième clé de la visitation divine, si vous voulez attirer ou provoquer la visitation divine, il faut vivre dans l'obéissance. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Pourquoi l'obéissance ? Parce que Dieu reste la source. D'ailleurs, on le dit, il est la source de nos ressources. On ira même plus loin pour dire c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. L'obéissance. Jacques 1, 17. Toutes dont parfaits et toutes grâces excellentes descendent d'en haut du Père de lumière chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Quelqu'un ici souffre de problèmes de cœur ? Des palpitations au niveau du cœur ? Lève-toi, lève-toi. Toi aussi ? Venez. Venez vite, vite. J'ai senti là... Regarde, ton voisin dit, aujourd'hui, c'est l'enseignement. Regarde, ton voisin dit, aujourd'hui, c'est l'enseignement. Ça, là, on ne comprend pas. Mais le Saint-Esprit, il faut se laisser diriger seulement. Seigneur, merci de la guérir. Que ce mal disparaisse. Que ton onction vienne. Et que son cœur soit guéri au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fille. Je prie, Seigneur, que ta main se pose sur elle et que son cœur soit rétabli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une autre personne est ici. Tu as mal au bas-ventre, au bas du dos ici. Ça te fait très mal. Des fois, il y a des mouvements que tu n'arrives pas à faire. Viens vite, viens vite. Ici, là, ici, derrière. Par là. Tu as très mal. Là, derrière. Viens vite, viens vite. Je vais continuer, je vais continuer. C'est toi. Alléluia. Dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est mardi. On ne comprend pas ce qui se passe. Dis-lui. Est-ce que tu peux lui dire à ton voisin, dis, on ne comprend pas ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Hein? Abraham. C'est l'enseignement que je suis. Le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Si tu le mets dans une boîte, les gens vont venir malades, ils rentrent malades. Il faut qu'ils sortent d'ici, s'ils disent que quelque chose s'est passé. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez sincèrement? Lévan, nous m'aimés. Prions pour lui. Prions pour notre frère. Prions que cette maladie disparaisse. Comment cela au nom de Jésus-Seigneur? Merci pour ton anxion dans la vie de ton serviteur. Que cette douleur, maintenant même, disparaisse. Et qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. On peut continuer? Je disais, la deuxième clé, c'est l'obéissance à Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 17, nous dit que Dieu est la source pour tant parfait et toute grâce excellente descendre d'en haut du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni âme de variation. Vous ne pouvez pas provoquer la visitation divine tant que vous ne vous appuyez pas sur la parole de Dieu. Dieu est lié à sa parole. La Bible dit ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Dans Esaïe, chapitre 55, verset 11, il dit « Comme la pluie et la neige tombent du ciel et ne retournent point sans avoir arrosé la terre, fécondé la terre et donné du fruit du Père à celui qui mange et la semence à celui qui va labourer le lendemain, ainsi en est-il de ma parole qui saute de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. » Vous ne pouvez pas attirer, provoquer la visitation divine si vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Alléluia ! Quand je parle de l'obéissance, premièrement je parle de l'obéissance à la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8 à 9. Josué chapitre 1, verset 8 à 9. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. « Médite-le jour et nuit, médite, lis, médite jour et nuit pour agir. » L'obéissance à la parole de Dieu implique la soumission à cette parole, la mise en pratique de cette parole. Vous voyez ? Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès dans les entreprises en dehors de la parole de Dieu. Donc on ne peut pas attendre, s'attendre à une visitation de la parole de Dieu tout en étant en dehors de sa parole. Amen. Donc il faut obéir. Vous savez quand Elie avait restauré l'autel devant les prophètes de Bâle, il a dit une chose. « Seigneur, j'ai fait ces choses d'après ta parole. Exauce-moi. » Donc Dieu l'a exaucé, pas parce que c'était Elie, parce que certains d'entre nous, on pense que parce que je suis un homme de Dieu, que forcément Dieu va m'exaucer. Si je suis homme de Dieu, je dois faire les choses d'après ce que Dieu a dit dans sa parole pour que Dieu m'exauce. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc si tu mets ta vie en ordre par rapport à la parole de Dieu, tu obéis à tout ce que Dieu dit, tu as le droit de dire à Dieu, « Seigneur, viens ! » Parce que tu as dit ceci dans ta parole. Il est lié à sa parole. Il doit respecter sa parole. D'ailleurs, dans l'Hébreu chapitre 6, verset 18, il est dit, « Il est impossible à Dieu de mentir. » Dans l'ombre, il est dit, « Dieu est-il un homme pour mentir ? » « Ni un fils de l'homme pour se répentir. » Ce qu'il a déclaré, il le fera. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu provoque la visitation divine. Corneille obéissait à Dieu, même s'il n'était pas juif. Il priait. Il n'était pas juif, mais il priait. Frère, sœur, attention ! Et un jour, le Seigneur s'est souvenu de lui. L'obéissance aussi au Saint-Esprit. Viens à ton voisin, « Obéis au Saint-Esprit. » Tu peux lui dire encore, « Obéis au Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est Dieu. Et il est envoyé pour nous, pour nous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire, il connaît le chemin à suivre. Il sait quel chemin prendre. Il sait quelles décisions il faut prendre. Quelquefois, nous sommes là, nous ne savons pas quelles décisions il faut prendre. Tu es là face à plusieurs choix. Tu ne sais pas lequel prendre, accepter. Tu es là une jeune sœur. Il y a quatre frères qui te font la cour. Mais il faut bien choisir. Comment est-ce que tu choisiras ? Sur quelle base ? Sur quels critères ? Eux tous, ils craignent Dieu. C'est vrai, gloire à Dieu. Ils craignent Dieu, Jésus et Seigneur. Mais maintenant, lequel que Dieu veut pour toi ? Là, tu ne vas pas voir ça dans la Bible. Oui ou non ? C'est pourquoi Jésus a dit, quand il viendra le Saint-Esprit, il vous conduira. Et quand il te conduit, il te parle dans le cœur. Il met la conviction. Il te dit, ne fais pas ça. Fais ça. Mais est-ce que nous écoutons cette voix ? Et encore, est-ce que nous obéissons à cette voix ? Est-ce que nous nous soumettons à cette voix ? Voici pourquoi nous échouons souvent. Parce que Dieu ne nous visite pas. Parce que nous ne sommes pas là. Il nous attend. Nous ne faisons pas ce qu'il veut que nous puissions faire. Nous résistons au Saint-Esprit. Comme Étienne pouvait dire au Saint-Esprit. Il dit, On couvre aide. Ainsi qu'on s'est le cœur. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et souvent, entre nous, nous nous opposons à l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit te parle, tu ne veux pas obéir. Il dit à gauche. Toi, tu dis à droite. Et tu dis moi. Dieu n'a rien à voir avec toi. Et voici comment nous retardons beaucoup de choses. Alléluia. L'obéissance. Quand Israël était conduit dans les déserts. La Bible dit, Le jour, c'était la colonne de nuée. La nuit, c'était la colonne de feu. Quand la nuée se levait, partait. Tout Israël se levait. Sous ordre de Moïse. Et il suivait la nuée. Et regardez bien. A chaque fois qu'il suivait la nuée. Jamais Israël n'a été battu. Jamais. Aucun peuple n'a battu Israël. Alors qu'Israël n'avait pas d'armes. Mais il avait Dieu qui leur donnait toujours la victoire. Pourquoi nous échouons? Pourquoi? Posons-nous la question en tant qu'enfants de Dieu? Dans nos choix, est-ce que nous associons Dieu? Dieu dans l'église. Mais dans mes choix de mariage, non. Pas Dieu. Moi, je veux un homme qui mesure 1m90. Clair des peaux. Avec des biceps. Tu oublies le côté spirituel. Et s'il a fait le boxe. Attention, tu risques de devenir le sac là. Amen. Toi qui fais le choix d'une femme que tu veux épouser. Non, il faut qu'elle soit mince. Taille fine. Clair. Il faut vraiment qu'elle ait des jambes comme Luc-Luc. Je ne sais pas. Mais ça, c'est quel critère? Oh, des cigarettes. Non, mais c'est la vérité. Vous rigolez, mais c'est vrai. Et on sait tant que dans nos choix, nous ne le laissons pas à Dieu. Et je vous assure. Et demain, nous souffrons. Non. Dieu veut que tu sois en paix. Je vous ai dit un des signes de la visitation divine. Ce que Dieu vous donne, la paix. Quand Jérusalem n'avait pas connu, Jésus a pleuré. Il dira, dis-toi aussi en ce jour qu'il t'est donné. Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais non, elles sont cachées à tes yeux. Les choses qui appartiennent à ta paix. Il est venu pour nous donner la paix. N'est-ce pas qu'il a dit, je connais les projets que je formais sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, si vous voulez provoquer la visitation divine dans vos vies, dans nos vies, obéissons au Saint-Esprit. Dis avec moi, je dois obéir au Saint-Esprit. Obéis. Ne résiste plus. Regarde ton voisin, dis-lui obéis. Non, non, regarde-le en souriant. Dis-lui obéis. Non, dis-lui encore une troisième fois parce qu'il est souvent têtu. Dis-lui obéis. Tu sais quand Dieu te parle. Tu sais. D'ailleurs, on te l'apprend par toi-même, tu sais. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Il vit en toi. Wow. Même quand tu dois choisir la filière au niveau des études, il peut t'aider. Quel travail faire? Il va t'aider. Amen. Quelle décision prendre? Même quelle église aller? Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils sont des églises comme des chemises. Pendant un mois, il est ici. Trois semaines, il est là-bas. Mais tu es où? Même quand Dieu vient et dit, Adam, où es-tu? Ma soeur, où es-tu? Laissons le Saint-Esprit. On ne sera pas déçu si on laisse le Saint-Esprit nous conduire. Alléluia. Alléluia. Troisième clé importante. Si nous voulons provoquer la visitation divine, ayons une vie de prière assidue. Une vie de prière persévérante. J'ai déjà parlé de la prière, mais je vais encore reparler de la prière. Quand tu as comme base la crainte de Dieu, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis au Saint-Esprit, ça ne t'arrête pas là. Prie aussi. Et la Bible dit qu'on est prié. Il priait. Il était un homme de prière avec toute sa maison. Fais de ta maison une maison de prière. Il priait. Et la Bible dit que la prière agissant du juste, elle a une grande efficacité. Dans Luc chapitre 3, le verset 21 au verset 22, Luc 3 verset 21 au verset 22, nous voyons lorsque Jésus a été baptisé par Jean, baptiste, lorsqu'il est sorti de l'eau du baptême. La Bible dit pendant qu'il était là, certainement à genoux, il priait, il priait, il priait, et soudain le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe et une voix se fait entendre depuis le ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque nous prions, nous ouvrons un ciel et que le ciel s'ouvre, la bénédiction tombe. N'est-ce pas que dans Deutéronome chapitre 28, verset 12, il a dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, le Seigneur promet d'ouvrir son bon trésor, le ciel, et d'envoyer la pluie en sa saison. » Et comme Elie pouvait dire, il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Et la pluie, c'est la bénédiction, c'est la visitation divine. Il dit dans Zacharie 10, « Démandez à l'Éternel la pluie, la pluie de la première et de l'arrière saison. L'Éternel vous enverra la pluie. » Il promet d'envoyer la pluie. Il promet de te visiter. Il promet de bénir ta vie. Amen. Il y a une femme dans la Bible qui était stérile. Anne. Vous la connaissez ? Anne était stérile. Combien de fois ou dans combien de domaines nous sommes stériles ? Il y a des choses dans nos vies, ça marche. Mais il y a des domaines aussi, ça ne marche pas. Oui ou non ? Personne ici ne peut me dire que ça marche dans tous les domaines à 100%. Même moi, il y a encore un domaine où tu dis « Ah, Seigneur, là, je vais voir ta main. » Donc nous sommes tous concernés. Des domaines où ça ne va pas. Il y a comme une stérilité. Et la Bible dit « Anne était stérile. » Péninale a mortifié, mortifié son âme. Mais Anne s'est dit « Il n'y a que Dieu qui peut agir dans ma situation. » La prière est tellement importante parce que vous allez arriver à des niveaux, à des stades où aucun homme, aucune femme, aucun membre de ta famille ne pourra répondre à ton besoin si ce n'est Dieu. Et pour que Dieu intervienne, tu n'as que la prière comme refuge. La raison pour laquelle, lorsqu'un enfant de Dieu passe par des moments difficiles, lorsqu'un enfant de Dieu passe par des moments de stérilité, il ne faut pas être découragé. Ce que tu es aujourd'hui ne veut pas dire, c'est ce que tu seras demain. Si tu pries aujourd'hui, ton lendemain peut changer. Si tu pries aujourd'hui avec ferveur, tu vas tracer des autoroutes de gloire et de victoire devant toi. Si tu pries aujourd'hui, des choses étonnantes vont se produire et se passer devant toi. Parce que la prière ouvre le ciel. La prière provoque la visitation divine. Tous les grands hommes de Dieu, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans l'histoire, ils ont connu de grands résultats parce qu'ils priaient. Et vous allez voir, c'est aussi la prière que le diable combat le plus. Amen. Oui ou non? Prier égale chercher la face de Dieu. Prier égale invoquer Dieu. Et le Seigneur a dit, si vous m'invoquez, quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Prier, c'est aussi lutter avec Dieu. Lutter des choses que Dieu t'a promises, ça ne vient pas. Tu continues à lutter. Un jour, Jacob se retrouva en un certain lieu. Et la Bible dit, l'ange est venu, l'ange de l'Éternel, qui était une théophanie. Jésus-Christ, vient lutter avec lui. Ils se battent, ils se battent, ils luttent, ils luttent. Nous sommes dans Genèse 32. Genèse chapitre 32. Et à un moment donné, Jacob dit à l'ange, je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. Oh, dis avec moi, je ne te lâcherai pas. Dit, je ne lâcherai pas la main de Dieu. Tant que tu m'es béni. Ah, vous ne voulez pas la bénédiction, on dirait. Un, frère, si tu veux la malédiction, tu es mal barré. Ici, il n'y a pas la malédiction. Ici, nous bénissons. Il dit, je ne te lâcherai pas. Ah, tant que tu m'es béni. Ils sont luttés, luttent. Vous imaginez, ce verset-là, ce texte-là est très instructif. Parce que nous pouvons le transposer dans la dimension spirituelle. Nous luttons, pas dans le but de vaincre Dieu. Mais nous luttons dans le but de posséder les choses qui sont entre les mains de Dieu par la prière. Et par la prière, nous prenons possession de choses. Et Jacob demande à cet ange, quel est ton nom. Il refuse de lui donner le nom. Mais la Bible dit, parce que c'était jusqu'au matin. Ça veut dire, ils ont lutté toute la nuit. Deux fois, tu dois prier toute la nuit. Et la Bible dit, vers le matin. Il ne lui a pas donné le nom, mais il l'a béni. Qu'est-ce que tu as besoin? La bénédiction, la faveur, la visitation divine. Prie! Tant que tu n'as pas reçu la chose, continue à prier. Amen. Quatrième clé. Si nous voulons provoquer la visitation divine, il nous faut exercer l'hospitalité. Dis avec moi l'hospitalité. Est-ce que tu peux le dire encore? L'hospitalité. Aujourd'hui, les gens deviennent de moins en moins hospitaliers. Avec l'esprit d'individualisme. Chacun pour soi. Dieu pour tous. N'est-ce pas? Ça, c'est la société. Ça, c'est le système. Mais ce n'est pas ça qui provoque la visitation. Quand on parle d'hospitalité, par définition, l'hospitalité, c'est l'action de recevoir. L'hospitalité, c'est l'action de recevoir et d'héberger chez soi, gracieusement, quelqu'un par amour. L'action de recevoir et d'héberger chez soi, gracieusement, quelqu'un par amour. Donc, il faut bien recevoir les gens. Il faut aussi bien les loger. Si jamais quelqu'un vient loger chez toi. Amen. C'est la manière d'accueillir et de recevoir et de traiter ses hôtes. Aujourd'hui, de moins en moins, nous ouvrons nos maisons pour accueillir des gens. Vrai ou faux? Répondez-moi. Vrai ou faux? De moins en moins. Mais c'est un piège. Nous passons à côté de beaucoup de choses. Prenez avec moi Hébreu chapitre 13. Lisons ensemble. Nous allons lire Hébreu 13 tous ensemble. Le verset 1er jusqu'au verset 2. Hébreu 13, le verset 1er et le verset 2. Tout le monde a trouvé? Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 1, 2, 3. Persévérez dans l'amour fraternel et n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Waouh! La Bible dit exercer. N'oubliez pas. Si la Bible dit n'oubliez pas ce que nous oublions. Ce que nous négligeons, nous sous-estimons. Il dit n'oubliez pas l'hospitalité. Parce que en l'exerçant, en exerçant l'hospitalité, en recevant les gens, en les logeant, en les traitant d'une manière digne, vous pouvez loger des anges. Or, un ange, agelos en grec, veut dire messager. Les anges se tiennent devant le trône de Dieu, ils voient la face de Dieu et un ange ne quitte jamais le ciel et venir sur la terre sans un ordre de mission, sans un mandat, sans une parole, sans une bénédiction. Quand Dieu envoie des anges, il y a toujours une bénédiction qui est attachée. Lisez bien toute la Bible. Aucun ange n'a été envoyé à part l'Apocalypse. Les anges qui seront envoyés pour exercer les sept coupes de la colère de Dieu. Exceptez ça. Mais quand tu as envoyé les anges, en général, dans la vie des saints, de ceux qui craignent Dieu, c'était toujours avec une bénédiction. Amen. Alors, regardons quelques exemples. Genèse chapitre 18. Allons-y ensemble. Allons-y rapidement. Genèse 18, le verset 1 à 14. Nous allons lire juste quelques versets. 1 à 3, le verset 10 et puis le verset 14. Genèse chapitre 18. Vous y êtes? Regardez. La Bible dit, l'éternel lui apparu. Il est question d'Abraham ici. Parmi les chaînes de Mamre et comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Et quand il le vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on t'apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. reposez-vous sous cet arbre. Si vous lisez la suite, vous allez voir. Le verset 10. Le verset 10 nous dit ceci. Et l'un d'eux dit, l'un des anges, parce qu'ici, les anges ont pris la forme humaine. C'est ce que la Bible appelle aussi la théophanie. C'est la représentation des choses spirituelles sous des formes matérielles et physiques. Lorsque Jésus apparaissait aux hommes, c'était sous la forme physique de l'eau de l'éternel. Mais quand les anges aussi venaient visiter les hommes, ils prenaient la forme des hommes. Donc tu peux croiser quelqu'un sur la route mais peut-être que cette personne peut être un ange, pas un homme comme tout le monde. Ça existe. Alléluia. Et la Bible dit, l'un d'eux, l'un des anges dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah l'écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 14. Dieu dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Pourquoi est-ce que les anges ont dit cette parole quand vous lisez le contexte? C'est parce qu'ils avaient bien été reçus dans la maison d'Abraham. Il les a bien accueillis. Sarah a fait la bonne cuisine. Regarde ton voisin il fait une bonne cuisine quand tu reçois. Alléluia. Il a fait une bonne cuisine. La bonne cuisine. Les anges ont mangé. Ils ont goûté. Ils se sont mordis un peu les doigts tellement que c'était bon. Et l'ange dit Sarah, Abraham, l'année prochaine, quand c'est bon, même le monde nous dit quand quelqu'un a bien mangé, il commence à trop bavarder. Vous n'avez jamais vu ça? Même les anges, ils ont bavardé. L'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant. Alors que Sarah a attendu 25 ans. Vous voyez comment vous pouvez provoquer? Les choses que tu attends longtemps quand ça n'arrive pas, mais provoque! Comment est-ce que tu provoques ta visitation? Quand je prie seulement, quand tu prie en marche pas, provoque l'hospitalité. Est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir? Provoque avec l'hospitalité. Quand tu vois un ange, ne le laisse pas. La Bible dit qu'il y en a qui ont logé des anges sans le savoir. Parce que si ils savaient que c'était des anges, forcément ils allaient les accueillir, mais ils ne savaient pas. N'est-ce pas qu'un jour Jésus a dit venez vous tous qui êtes à ma droite entrez dans la joie de mon maître parce que j'étais malade. Vous êtes venus me voir. J'étais nu. Vous m'avez vêtu. J'étais comment? J'avais faim. Vous m'avez donné à manger. Et les gens disent mais quand est-ce qu'on t'a vu? A chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette sensibilité. On devient insensible. Et on passe à côté. Soyez-vous sensibles, mais bien-aimés. Ça provoque la visitation. A chaque fois que les anges ont rendu visite au sein, ils ont été visités. visités Béli. Et regardez le jour où Gabriel est apparu à Zacharie. Dans le temple, Zacharie a eu la bénédiction. Jean-Baptiste, ils attendaient depuis longtemps. Et regardez le jour où l'ange Gabriel sera envoyé auprès de Marie. Marie va tomber en scène par la vertu de l'Esprit. Il y a toujours une visitation qui est attachée à la visite des anges. Alléluia. Bien sûr, tu ne vas pas prier « Ah, je viens me visiter ». Non, ça ne marche pas comme ça. Toi, sois sensible. Nous ne prions pas les anges. Alléluia. Et mis à part des anges, sachez aussi bien recevoir les ointes de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Surtout en Occident, ici, où beaucoup de gens n'ont pas d'égard. La Bible dit « Un oint de Dieu reste un oint de Dieu ». Faites attention aux familiarités. Allons-y dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Allons-y vite. Ça va jusque-là ? Est-ce que ça va jusque-là ? 1 Roi, chapitre 17, verset 8 au verset 16. Nous parlons de comment provoquer la visitation divine. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi avant Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là et voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il est question des lits. Verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois et il appela et dit « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et il dit « Apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Il dit « Je ramasse deux morceaux de bois et puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. » Élie dit « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. » Élie dit « Prépare-moi d'abord. » Élie dit « Prépare-moi d'abord pour Élie. » « Avec cela un petit gâteau, tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour. Alléluia. « L'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle l'a là et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et elle et sa famille. Aussi bien qu'Élie, la farine qui était dans le pot ne manquera point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Waouh ! Vous vous imaginez un peu ? Dieu envoie Élie non dans une maison de riches mais dans une maison de pauvres comme quoi on pense souvent que pour donner il faut avoir c'est faux. Il faut avoir le cœur pour donner et non forcément les moyens. Cette femme n'avait pas les moyens. Elle était veuve et c'était la crise c'était la famine pendant les trois ans et demi. Elle était envoyée au torrent de Kérit le torrent va sécher il n'y avait plus rien et Dieu l'envoie chez une veuve et il dit je vais ordonner à cette veuve de te nourrir. Il arrive et il demande comme nous l'avons lu et la femme va et elle lui dit serre-moi d'abord. Ce qui veut dire quoi ? Lorsque vous avez un nom de Dieu apprenez à l'honorer apprenez à le bénir apprenez à... Quand vous le faites vous entrez en connexion avec le Dieu qu'il porte et ce Dieu l'a fait un miracle pour vous. C'est biblique. Alléluia ! Nous passons à côté de beaucoup de choses parce qu'on n'est pas trop sensible quand tu as prié et que les choses n'avancent pas applique ces principes. Elle a fait et la Bible dit aussitôt qu'elle a fait la parole est sortie aussi longtemps c'est-à-dire si elle ne l'avait pas fait c'était son dernier repas et allait le mourir. Oui ou non ? Mais parce qu'elle a fait elle a obéi il y a eu un miracle. Dieu est un Dieu des miracles. Amen ! Au temps de la crise laisse-moi te dire dans la crise même si on dit crise financière tu ne seras pas atteint par ça. Oh non ! Ne donne pas des contrats aux gens. Toi tu auras des contrats. Mais j'ai l'impression que tu ne crois pas à mon Dieu. Je sais de quoi je parle et je sais ce que je vaux. Frère ! Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. On dit il n'y a pas de chemin toi il va créer un chemin pour toi. J'ai dit s'il n'y a pas un poste on va créer un poste pour toi. Y a-t-il de chômeur ce soir ? Y a-t-il de chômeur ici ce soir ? Oh my God ! Je n'aime pas ça moi. Levez-vous, levez-vous. Je vous ai dit je sens l'onction de Dieu sur moi. Ne soyez pas trop timide. Vous avez passé à côté de beaucoup de choses. Venez dévoire rapidement. Vite, 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 vite. Je n'ai pas encore fini. Aujourd'hui c'est l'enseignement. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'est l'enseignement. Vous devez être bénis. Après ce message on va vous appeler. Après ce message commencez à déposer des CV autres. Levez vos mains. Simplement vos mains. Vos mains. Que mon Dieu que le Dieu que je sers avec l'âme le Dieu fidèle qui n'a jamais menti ce Dieu qui m'a dit dit encore il m'a dit il m'a dit clairement redonne le même message. Et je veux être un enfant obéissant. J'aime l'obéissance. Et à cause de mon obéissance et parce que vous êtes là que Dieu dépose dans vos mains à partir de ce soir un travail au nom de Jésus qu'il vous donne qu'on vous appelle au nom de Jésus Christ recevez je dis recevez et recevez que Dieu soit glorifié et qu'il y ait des témoignages à la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci. A chaque fois que vous aurez si Dieu vous bénit avec un travail votre premier salaire donnez sa compremise à Dieu. un secret donnez sa compremise à Dieu. Ok? Pas à moi à Dieu mettez ça dans le panier. Ok? Si vous voulez venir me donner il n'y a pas de problème mais donnez d'abord à Dieu. Hallelujah! Regardez dans 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 17 nous parlons de l'hospitalité d'accord? comment recevoir comment recevoir les anges les points de Dieu 2 Rois chapitre 4 verset 8 verset 17 rapidement un jour Saint-Homme de Dieu un siège un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire et quand il viendra chez nous Élisée étant revenu de Sinem se retira dans la chambre haute et il coucha et il dit à Géasi vous savez quand vous traitez bien un homme de Dieu un homme de Dieu ne peut jamais prendre quelque chose qui est à vous et vous laisser comme ça il sera dérangé tu m'as donné ça mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te manque? parce qu'un véritable homme de Dieu ne dépend pas de ce que vous lui donnez il dépend de Dieu la raison pour laquelle le même Élisée lorsqu'elle n'a amené les richesses il a dit non je ne prends pas quand Géasi est parti il a eu la lèpre un véritable homme de Dieu ne dépend pas de bien jamais l'homme ne vivra pas de pain seulement et de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu est-ce que vous me suivez ce soir? est-ce que tout le monde me suit? et regardez la Bible dit Élisée il dit à Géasi son serviteur après cette tsunami Géasi l'appela et elle se présenta devant lui verset 13 et Élisée dit à Géasi dis-lui voici tu nous as montré tout cet empressement que peut-on faire pour toi? faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? elle répondit j'habite au milieu de mon peuple et il lui dit que faire pour elle? Géasi répondit mais elle n'a point de fils et son mari est vieux ce n'est même pas elle qui a dit c'est Géasi qui est là comme il était curé elle a dit oh mais on vient toujours ici mais je ne vois pas d'enfants oh maître tu l'as observé elle n'a pas d'enfants et son mari est vieux ce qui veut dire son mari ne peut plus fonctionner c'est compliqué impossibilité aux yeux de Dieu aux yeux des hommes mais à cause de l'acte qu'elle a posé l'impossible est devenu possible la provocation de la visitation divine est-ce que vous me suivez ce soir? est-ce que tout le monde me suit? regardez le verset le verset 15 et elle lui dit appelle-la Géasi l'appela et elle se présenta à la porte Élisée lui dit à cette même époque elle n'a pas demandé est-ce que cette femme a demandé un enfant? elle a demandé? non mais regardez ce qu'Élisée dit elle lui dit à cette même époque dis avec moi à cette même époque l'année prochaine en réalité l'année prochaine c'est dans quelques jours oh je n'ai pas bien compris j'ai dit bien à cette même époque l'année prochaine dans quelques jours en gros tu embrasseras un fils et elle dit non vous savez quand je te bénis d'une manière exagérée toi-même tu doutes elle dit non fais comme ça non non mon Seigneur homme de Dieu ne trompe pas ta servante quand même ne me trompe pas tu n'es pas au courant mon mari ne fonctionne plus ce n'est pas au courant c'est compliqué c'est pourquoi l'ange avait dit à Abraham y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la parole de Dieu et cette femme devait enceindre elle enfantait un fils à la même époque l'année suivante comme Élisée le lui avait dit frère, soeur nous avons parlé ici des signes de la visitation vous vous rappelez ce sont des hommes mais comment nous les traitons est-ce que nous les honorons est-ce que nous faisons comme Élisée je vais vous livrer un de mes secrets ça c'est un de mes secrets quand je vois un homme de Dieu un je ne laisse jamais partir les membres d'eux jamais vous savez pourquoi le fait que je le rencontre c'est déjà une grâce est-ce que tu le sais regarde ton voisin tu dis c'est une grâce c'est une grâce le passé il te salue c'est une grâce si vous savez il y a des gens qui veulent toucher cette main je ne suis pas un ange je suis un homme voilà je suis un homme dis à ton ami c'est un homme mais quand il te salue comme ça tu ne sais pas ce qui se passe Paul dit nous paraissons pauvres mais nous enrichissons plusieurs c'est un secret dans l'onction c'est pourquoi quand vous voyez un saint homme de Dieu traiter le bien est-ce que je me fais comprendre il n'y a que dans nos communautés c'est pourquoi il y a beaucoup de malédictions il n'y a que des chrétiens chez eux ils ne font que critiquer leur pasteur mais tu te maudis je te dis la vérité tu te maudis toi-même il n'est pas là mais le Saint-Esprit est là tout ce que tu fais le Saint-Esprit voit et puis dis oh Dieu prie pour moi mais tu ne recevras rien du tout parce que ta langue si vous voulez être béni bénissez et vous allez hériter la bénédiction ne maudissez pas Alléluia est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir regardez avec moi Matthieu chapitre 10 rapidement nous parlons de comment provoquer la visitation divine je pense certainement que ce sera notre dernière semaine pour aborder ce thème vendredi je ne parlais de quelque chose de très important aussi message que le Seigneur m'a mis à coeur tout à l'heure pendant que je priais Matthieu chapitre 10 verset 41 à 42 regardez ce que Jésus dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète fera quoi ? recevra la récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense du juste et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ce petit parce qu'il est mon disciple je vous le dis en vérité il ne perdra point sa récompense Amen comment reçois-tu les frères et sœurs ? pas seulement loin de Dieu il est celui qui reçoit un juste en qualité de juste il y a des gens qui sont mal aimés mal aimables vous ne pouvez pas être à leur compagnie et quand c'est comme ça vous allez vivre la malédiction recevez bien les gens accueillez bien les gens vous ne savez pas peut-être la personne que tu accueilles elle a peut-être la solution à tes problèmes à l'église soyez gentils les sœurs célibataires soyez gentils tu ne sais pas c'est peut-être ton futur époux moi j'aime pas les hommes mais peut-être que c'est lui peut-être que c'est elle vous pensez que tout ce qui est bon vient seulement de la Chine des fois c'est juste à côté est-ce que je peux aider quelqu'un est-ce que je peux aider quelqu'un dernier point que je n'ai pas abordé dimanche que je vais aborder là la bienfaisance et la libéralité ça c'est la cinquième c'est ça cinquième thé c'est bien ça aidez-moi c'est la cinquième ok allons-y dans hébreu 13 toujours le verset 16 regardez bien hébreu 13 verset 16 je vais finir là la bible dit et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir waouh n'oubliez pas parce qu'on peut oublier la bienfaisance la bienfaisance c'est l'action de faire du bien aux gens d'accord hébreu chapitre 13 verset 16 n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité la libéralité c'est le fait de la capacité de donner facilement aux autres et nous voyons qu'on est il était libéral il faisait beaucoup d'aumônes les aumônes c'est l'argent qu'on donne aux pauvres d'accord qu'on donne aux nécessiteux aux gens qui sont dans le besoin vous vous rappelez de l'homme riche de Lazare il était riche mais il n'a jamais donné à Lazare Lazare se contentait de manger les miettes qui tombaient de sa table que le sien cherchait à manger que lui aussi cherchait à manger un coeur méchant et incrédule et nous voyons quand ils sont morts les deux Lazare était au ciel dans le sein d'Abraham et l'homme riche dans les séjours de mort pourquoi ? il était comme ça pingre et aujourd'hui nous avons des gens comme ça même à l'église des gens pingres la douleur des gens la souffrance des gens ça ne leur dit rien frère si Dieu t'a béni c'est que tu dois être une source de bénédiction pour les autres c'est comme ça moi je suis béni dans le ministère c'est pour bénir les autres donc je fais de mon possible pour bénir le grand nombre parce que c'est à ça c'est ça ma première bénédiction Dieu te donne les moyens il te donne les capacités fais du bien tu as une opportunité il y a des gens qui connaissent les opportunités mais ils ne veulent pas brancher les autres les sorciers habillés en costume non mais je vous dis la vérité dans ton travail tu sais qu'on embauche et tu sais qu'il y a des frères et ceux qui manquent du travail oh frère il faut prier ma soeur il faut prier compte sur le Saint-Esprit sorcier je vous dis la vérité même la Bible dit quand l'amour c'est quoi quand je peux partager je partage aimez-vous les uns les autres voici le commandement que Jésus nous a laissé il n'a pas dit il n'a pas dit chacun pour soi si je suis riche c'est pour les autres ce n'est pas pour moi-même d'abord Alléluia la bienfaisance Galates chapitre 6 regardez ce que la Bible dit est-ce que la parole nous fait du bien ce soir Galates chapitre 6 verset 9 à 10 Galates 6 9 à 10 souffrir je déborde juste de 5-10 minutes maximum il dit ceci ne nous laissons pas de faire du bien ne nous laissons pas ne te fatigue pas de faire du bien car nous moissonnerons autant qu'on venable si nous ne nous relâchons pas parce que souvent lorsqu'on fait du bien les gens ne nous rendent pas toujours la monnaie ou ne rendent pas toujours l'ascenseur n'attends pas en retour quand tu donnes n'attends pas c'est juste juste d'être déçu et de ne plus aider je peux nous aider ne nous laissons pas regarde ton voisin ne te fatigue pas non Dieu ne te fatigue pas de faire du bien tu sais pourquoi parce que nous moissonnerons autant qu'on venable le verset 10 il dit quoi ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi pratiquons le bien faisons du bien ayons cette bienfaisance ayons cette libéralité envers tout le monde la Bible ne dit pas seulement il faut aider seulement les chrétiens ou les frères les frères et sœurs de sang non tout le monde même quelqu'un qui te demande tu ne connais pas si Dieu te convainc donne le tu ne sais pas peut-être c'est un ange Alléluia vous ne me répondez pas je disais Amen et quand on fait cela et la Bible dit Corneille faisait beaucoup d'aumônes c'est ce qu'on a vu non vous avez oublié Corneille faisait quoi beaucoup d'aumônes regarde ton voisin dis lui fais beaucoup du bien aux gens non non c'est moi qui te dis de lui dire dis lui fais beaucoup du bien aux gens dis lui encore fais beaucoup du bien aux gens pourquoi parce qu'il y a un temps favorable Amen le temps de la visitation c'est un temps favorable tu peux s'aimer pendant 10 ans mais le jour Dieu va dire maintenant je commence maintenant à te bénir dans un domaine wow est-ce que tu m'entends et le domaine dans lequel il faut exercer la libéralité c'est dans 3 domaines premier domaine d'après la parole de Dieu ce sont les aumônes fais du bien Matthieu 6 3 à 4 Matthieu 6 3 à 4 Jésus dit à chaque fois que vous avez l'occasion si vous faites du bien si vous donnez le monde à quelqu'un ne sonnez pas la trompette n'est-ce pas que la main gauche ne sache pas ce que la main droite fait oh le problème souvent c'est quoi quand toi tu as donné oh mais c'est toute l'église tout Paris doit savoir oh le frère là tu as vu le vélo là mais c'est moi le vélo qu'il a mais c'est moi non parce que comme tu commences à dire les choses que tu as fait dans le secret tu perds ta récompense mais quand tu gardes le secret c'est là que le père te récompense est-ce que tu me comprends donc si tu veux activer provoquer la visitation divine fais beaucoup du bien aux gens autant marquer le Seigneur te récompensera donc tu ne peux pas faire du bien et ne jamais recevoir la récompense si tu ne ressens pas c'est que tu as sonné la trompette mais tant que tu ne sonnes pas la trompette comme Corneille il n'était pas juif il était de nation païenne mais Dieu est juste autant marquer Dieu l'a visité oh que Dieu te visite à cause de ce que tu fais que Dieu te visite à cause du service que tu rends aux gens que Dieu te visite à cause de ta disponibilité que Dieu te visite à cause de tout le bien que tu fais aux gens chaque jour Amen ça c'est la première des choses deuxième domaine de libéralité et de bienfaisance c'est dans les offrandes dis avec moi les offrandes dis avec moi les offrandes est-ce que vous savez que Dieu est jaloux des offrandes et puis il y a un secret quand on fait des offrandes quand on fait des offrandes on bâtit un hôtel à Dieu et l'hôtel parle toujours pour nous en notre faveur vous allez lire Genèse chapitre 8 verset 22 je n'ai pas le temps de le lire mais je vais paraphraser Genèse 8 verset 22 la Bible nous dit que lorsque Abraham plutôt Noé est sorti de l'âge il a bâti un hôtel à l'éternel il a sacrifié des bêtes pures et l'éternel a senti l'odeur de bêtes de l'holocauste et puis Dieu a dit je ne détruirai plus la terre par le déluge frère je me suis dit Dieu est esprit comment est-ce que Dieu a senti l'odeur alors qu'il est esprit cela veut dire que quand tu donnes les offrandes tes offrandes ont une odeur est-ce que je peux parler à quelqu'un ? lorsque tu donnes les offrandes à Dieu dans le secret sache que toute offrande a une odeur Dieu sent et quand Dieu sent il inspire et quand il expire c'est la parole Dieu je n'allais pas en croire Dieu inspire parce que quand tu sens ça veut dire que tu es inspiré tu es humm quelle bonne odeur de croissant n'est-ce pas tu vois et c'est la même chose quand tu sacrifies humm quelle odeur de l'offrande c'est pourquoi la Bible dit il a créé l'offrande d'Abel il a rejeté l'offrande de Gaïen Dieu sent et regardez parce que je vais terminer par là et j'aimerais que vous puissiez comprendre cela allez-y avec moi dans Malachie chapitre 1er vous allez voir que Dieu fustige le peuple d'Israël parce qu'il n'apportait pas des bonnes offrandes et moi je me suis dit mais Dieu regarde les offrandes oui frère il regarde et il regarde bien même le jour même on donnait les offrandes Jésus était là devant et il regardait il a donné combien ok il a donné comme il dit eux tous là c'est leur superflu une veuve ce n'est pas dans la quantité c'est dans l'attitude du coeur elle n'avait que deux pièces elle a tout donné Jésus a dit celle-ci a donné plus que tous ils ont donné leur superflu certainement c'était elle donne 1000 euros mais il dit non c'est pas ça parce que quand tu as donné 1000 euros tu gardes encore 300 000 sous ton compte tu n'as rien donné elle avait que tout pour vivre elle a donné Dieu ne regarde pas d'abord la quantité je ne parle pas d'ici de ce que tu as du montant mais Dieu voit la disposition du coeur parce que le front doit le faire avec son coeur que chacun donne comme il a résolu dans son coeur sans contrainte ni tricesse car Dieu aime ce qu'il donne avec joie c'est ce que la Bible dit regardez Malachie chapitre 1er abattu verset 6 un fils honore son père et un serviteur son maître si je suis père où est l'honneur qui m'est dû si je suis maître où est la crainte qu'on a de moi l'éternel dit l'éternel des armées à vous sacrificateur qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé verset 7 vous offrez sous mon hôtel des aliments impurs et vous dites en quoi avons-nous profané c'est en disant la table de l'éternel est méprisable regardez le verset le verset 10 il dit quoi lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel je ne prends aucun plaisir en vous dit l'éternel des armées et les offrandes de votre main ne me sont pas agréables donc il y a des gens qui donnent les offrandes et qui disent prends ça ça ne me plaît même pas c'est dans la Bible Alléluia c'est où dans la Bible on peut continuer regardez le verset 8 regardez je vais quand même lire le verset 8 il dit quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle vous savez les gens amènent les bêtes les animaux mais ils gardent les beaux ils l'amènent celui qui est aveugle la brebis qui ne voit pas elle ne voit même pas la route ça c'est pour Dieu fais comme ça non tu ne l'as pas bien fait dis vous donnez une aveugle n'est-ce pas mal quand vous en offrez une boiteuse ou un infirme tu amènes à l'éternel la brebis sa boîte et puis regardez comment Dieu fait la comparaison il dit quoi offre-la à ton gouverneur est-ce qu'il va bien te recevoir est-ce qu'il va te faire un bon accueil pourquoi quand c'est les gens du monde tu donnes le meilleur quand c'est pour les choses du monde tu donnes le meilleur mais quand c'est Dieu ah non il y en a même quand il dit 20 euros ah non c'est trop ah fais comme ça ah c'est-à-dire les offens que tu faisais en janvier ça ne doit pas être le même montant en décembre ou bien ah là je touche je touche un point sensible ça ouvre et regardez le verset 14 maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui fout et sacrifie au Seigneur une bête chétive c'est-à-dire quand tu sacrifies quelque chose de chétif tu amènes la malédiction qui noie sur blanc car je suis un grand roi dit l'éternel des armées mon nom est redoutable parmi les nations alors quand vous donnez des bonnes offrandes ça vous ouvre ça vous donne accès à des choses regardez lorsque Salomon a offert des il a offert combien mille bœufs en holocauste la même nuit Dieu l'a visité il dit demande ce que tu veux il dit donne moi la sagesse Dieu lui dit avec la sagesse je te donne la richesse frère sœur il y a un secret dedans qui veut la richesse qui veut la sagesse sacrifie d'abord mille bœufs regarde ton voisin il sacrifie mille bœufs un bœuf coûte combien qui a déjà acheté un bœuf pour sa famille même en dot il n'y a pas de dot ici qu'on a demandé des bœufs non ça peut coûter à peu près combien un bœuf non ça c'est une chèvre ça ça c'est un mouton un bœuf c'est au moins cinq cents euros par là non c'est plus cher aux Antilles c'est combien six cents sept cents oh mille cinq cents un bœuf mille cinq cents aux Antilles ok admettons que nous sommes aux Antilles maintenant Salomon sacrifie non il a répondu il est les Antilles c'est bien ça non mille cinq cents ok tapez moi la machine mille cinq cents fois mille ça fait combien ça fait combien un million wow un million cinq cent mille euros de dépensés ça dit un holocaust c'est un sacrifice où vous ne récoltez rien parce que tout est entièrement consumé quand vous donnez tout ça vous pensez que Dieu peut rester indifférent lisez Salomon frère sœur comment provoquer la visitation divine alléluia alléluia et je finis par la dernière chose la dîme dis avec moi la dîme toujours dans Malachi regardez le verset 10 apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez moi de sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance on a défini la visitation divine n'est-ce pas la bénédiction quand le Seigneur dit dans psaume 35 que Dieu répande la pluie et qu'il donne la richesse mais si tu ne donnes pas tu vois que toi-même le ciel se ferme tu es là tu peux reposer que tu veux ouvrir mon ciel le ciel aussi dit je suis un ciel des reins pas de pluie ce sont les clés Amen que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus Christ de Nazareth et nous disons Amen Seigneur je te rends grâce pour ce moment je te rends grâce pour ta parole qu'elle tombe dans nos cœurs comme la sémence incorruptible et que nos cœurs soient fertiles non seulement pour écouter mais encore plus pour mettre en pratique bénisse ceux qui nous suivent également sur les réseaux sociaux et je prie Seigneur que nous puissions vivre la visitation divine au quotidien aide-nous à appliquer ces clés ces principes afin de provoquer le ciel comme tu l'as fait avec Corneille comme tu l'as fait avec tant d'autres tu le fais également pour mon frère pour ma sœur ici présente et pour cette église pour ce ministère en nom de Jésus Amen est-ce qu'on peut attamer le Seigneur tous ensemble donc